C'était la première fois depuis un bout que moi je me maquillais et j'ai pu apprendre aussi à avoir certaines techniques de maquillage, quels étaient les produits à utiliser et tout et c'est à peu près ça. Je vais faire un make up pour elle mais vraiment de base pour tous les jours. La foundation, comme vraiment le teint, je travaille sur le teint, sur les sourcils et c'est ça. Donc je vous laisse suivre jusqu'à la fin et si vous avez des questions à poser les filles, je ne vous laisse pas. Ce matin, on a fait l'activité maquillage, on a aussi eu la chance de se pratiquer pour nos présentations et répondre à des questions. Donc ça, c'était bien, ça nous a donné un avant-goût de comment ça va se dérouler au gala. Donc c'est bien, tout le monde a eu la chance de se pratiquer. Aujourd'hui, moi, j'ai appris à travailler sur ma communication parce que j'ai plus la misère. Je pense que c'est surtout pour qu'on se rapproche tous ensemble. Moi, je pense que le truc que j'ai le plus apprécié aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir passé un bon moment avec toutes les autres candidates et on a vraiment appris à se connaître, on a ri ensemble, on a eu du plaisir. Donc c'est sûr, ça rend ça moins comme une compétition mais plus comme une aventure qu'on fait tous ensemble. C'est là, comme les gens m'appellent, designer au nom de Célamo Demcha. Cette année, pour cette édition de Miss Kiné Canada 2017, le comité a voulu que je sois sur le plancher avec eux pour pouvoir travailler de main forte avec les candidates. Donc j'ai comme cette lourde mission d'encadrer des filles, de travailler avec elles, de partager mon savoir-faire et mon savoir-être avec eux. Originaire du Gabon, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique c'est un seul continent. C'est ça ma mission aussi en tant qu'entrepreneur, voir l'Afrique se lever ensemble, de mettre tous nos efforts, toutes nos compétences ensemble pour pouvoir valoriser cette belle culture que nous avons qui est de l'Afrique. Donc Miss Kiné Canada 2017, on prépare ça en grand. Le 3 septembre, on voudrait que tout le monde se sente en Guinée, peu importe d'où nous venons de ce grand continent d'Afrique. Donc on reste un. Je vais donner ma part. Je voudrais que les filles se sentent chez elles, parce que là dedans nous avons comme certaines qui ont grandi ici, d'autres qui ont fait une partie en Guinée, une autre partie ici et d'autres qui sont aussi à la à la recherche de leur, de la source, de leur source aussi et découvrir qu'est-ce qu'ils font chez eux. Donc ensemble nous sommes forts et c'est ce qui fait la diversité à travers l'éducation qui vont comporter les thèmes de cette édition. Restez connectés à nous suivre. Salut, salut, c'est Ali Moukonde, membre du comité Miss Guinée Canada 2017. Le thème de cette année repose sur l'éducation. On parlera qu'on a créé le capital mondial du livre et sur la diversité et l'égalité. Nous allons fêter le Canada 150ème. Aujourd'hui, nous sommes au Bled. Les filles ont eu deux activités, deux ateliers. Le premier atelier, c'était sur le maquillage. Le deuxième atelier, c'est sur aussi l'éducation. On parle de la volée restauration où les filles ont quand même appris beaucoup de choses. Selon leurs témoignages, dans l'ensemble, elles aiment ça. Je suis très contente. Elles sont prêtes à refaire l'activité. Nous avons plusieurs activités, ateliers avant le jour J, avant le 3 septembre. Le 3 septembre, la famille, soyez prêts. Miss Guinée Canada 2017, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle aventure. Une équipe dynamique qui va travailler fort pour vous rendre heureux. Donc, ensemble, on se voit le 3 septembre. Peace.